L'avion Avro CF-105 Arrow. Un rêve brisé de l'aviation canadienne. L'avion CF-105 Arrow était un projet ambitieux d'intercepteurs biplaces conçus au Canada dans les années 1950, au temps de la guerre froide. Il devait remplacer le CF-100 Canuck, un avion à réaction subsonique, et faire face à la menace des bombardiers soviétiques capables de voler à haute altitude et à grande vitesse. Arrow était un chef d'œuvre technique, à la fine pointe du génie aéronautique de l'époque, mais il restera un grand projet sans postérité. L'Aros se présentait comme un avion à voilure Delta, doté de deux puissants réacteurs Pratt et Whitney J-75B-5, capables de lui faire atteindre une vitesse maximale de plus de Mach 2, soit plus de 2200 km heure. Il était équipé d'un radar de contrôle de tir U-Gaircraft M1C, qui lui permettait de détecter et de verrouiller des cibles à longue distance, et d'une soute interne pouvant emporter huit missiles RR-IM-7 Sparrow ou AM-4 Falcon. Il disposait également de commandes de vol électriques, qui lui conféraient une grande maniabilité. Le prototype de l'Aros effectua son premier vol le 25 mars 1958, piloté par Janusz Zorakowski, un as de l'aviation polonaise qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le vol fut un succès, et les essais se poursuivirent avec quatre autres prototypes. L'Aros démontra ses performances impressionnantes, atteignant même une vitesse de Mach 2,4 lors d'un vol d'essai le 3 décembre 1958. Pourtant, le destin de l'Aros fut scellé le 20 février 1959, lorsque le gouvernement du Canada, dirigé par John Diffenbaker, annonça l'annulation du programme. Les raisons invoquées furent le coût élevé du projet, estimé à 12,5 millions de dollars canadiens par appareil, et la remise en question de la pertinence des avions pilotés face à l'émergence des missiles solaires comme moyen de défense aérienne. Le gouvernement canadien avait en effet opté pour l'achat de missiles Beaumark américains, qui ne nécessitaient aucun équipage. L'annulation du programme entraîna la destruction de tous les appareils terminés, ainsi que la documentation et l'équipement liés au projet. Plus de 14 000 employés d'Avro-Canada furent licenciés, et plusieurs ingénieurs et techniciens quittèrent le pays pour poursuivre leur carrière ailleurs. L'Aro devint ainsi un symbole du rêve brisé de l'aviation canadienne, et suscita encore aujourd'hui la controverse et la nostalgie chez les passionnés d'histoire aéronautique. Patrick apprend intervient. Dis-moi CHGPT, Jim Floyd a participé par la suite au projet Concorde n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai Patrick. Certains ingénieurs qui ont travaillé sur l'Avro-Aro ont ensuite participé au projet Concorde, un avion de ligne supersonique franco-britannique. Selon l'article de l'Encyclopédie canadienne accessible à l'adresse web www.avionlégendaire.net, un certain nombre des ingénieurs les plus éminents d'Avro partent pour la Grande-Bretagne pour travailler sur l'avion de ligne Concorde. Parmi eux, on peut citer Jim Floyd, le concepteur en chef de l'Aro, qui devient le directeur technique du consortium Concorde. Le Concorde effectue son premier vol en 1969 et entre en service en 1976. Il est le seul avion de ligne supersonique à avoir été exploité commercialement jusqu'à son retrait en 2003. Patrick apprend intervient. Aro se traduit par flèche, c'est probablement sa forme, ses performances et la poésie qui ont donné son nom au CF-105 Aro. Chers auditeurs, vous pouvez consulter un article à propos du Concorde à partir de la rubrique découverte de la chaîne Discussion 2IA. Il existe un film intitulé en français, Le Projet Aro. L'anéantissement d'un rêve, The Aro, réalisé par Andrew Bujalski en 1997 se concentre sur l'histoire de l'Avro Aro et les circonstances de son annulation. Il explore les enjeux politiques et économiques qui ont conduit à la fin du programme Aro. Le film offre un regard dramatique sur cet épisode de l'histoire aéronautique canadienne. Vous trouverez un lien dans la description de cet article podcast. Abonnement, cloche et un j'aime vous assurent de recevoir une notification lorsque nous publions une nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne Discussion 2IA. De plus cela aide la chaîne à se faire connaître. Merci. A tout bientôt.